Bonjour chers élèves, on étudie aujourd'hui un cours de sciences de l'ingénieur. Ce cours est destiné à la première année baccalauréat pour la filière sciences et technologies électriques. Ce cours appartient à la chaîne d'énergie, exactement à la fonction transmettre. On aborde aujourd'hui l'exécution graphique de cotation. Je rappelle que ce cours vient après les notions élémentaires pour le dessin technique, après les projections orthogonales et on peut commencer notre cours. Mise en situation. Les divers intervenants à la réalisation de l'objet doivent trouver sur le dessin technique tous les renseignements dont ils ont besoin. Donc pour qu'un objet soit réalisable à partir d'un dessin, il faut à la fois une description graphique complète et précise des formes et contours, c'est le rôle des vues normalisées. Une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles, c'est le rôle de la cotation. Alors si on a ces deux informations, on peut facilement fabriquer la pièce. On a l'exemple suivant. On a un objet présenté en trois dimensions et les trois vues, avec tous les détails et les renseignements à la fabrication de la pièce. But de la cotation. On cote un dessin afin d'indiquer les dimensions des différentes surfaces de la pièce, avec plus de précision qu'un simple relevé à l'échelle. D'autres renseignements que les dimensions, les tolérances, les formes des surfaces, la position des surfaces, etc. Remarque, quelle que soit l'échelle de représentation de la cotation, la représentation est toujours donnée à l'échelle 1,1. Ça veut dire que si on trouve un numéro de la cotation, c'est la cotation réelle. L'unité de la cotation est le millimètre. Alors on a l'exemple suivant. L'élément d'une cote. Les éléments d'une cote sont, premièrement, les lignes d'attache en très fin. Alors on voit sur l'image, il indique les lignes d'attache. On doit tirer d'abord ces lignes d'attache avant de donner la cotation de la pièce. Deuxièmement, la ligne de cote est en très fin. Alors la ligne de cote aussi, elle est en très fin. Troisièmement, l'extrémité avec flèche en très fort. Alors on représente les flèches avec un très fort. En utilisant les ongles 30 degrés à 45 degrés. Et quatrièmement, la valeur de la cote en millimètre. Alors on représente aussi la valeur de la cote sur la cotation. Alors on peut se poser maintenant la question, quelles sont les règles pour réussir une bonne cotation. Alors règles et suggestions pour réussir une bonne cotation. Une bonne organisation générale et le respect des règles normalisées facilitent la lecture et la compréhension et évite les erreurs d'interprétation des différents intervenants. Alors on présente la liste des règles à respecter. Règles d'organisation générale. L'échelle du dessin est la première indication à inscrire. Alors il faut toujours inscrire l'échelle du dessin pour pouvoir calculer la bonne valeur de la cotation. Deuxième remarque, n'indiquer que les cotes aient dimension nécessaire, éviter la surabondance. Alors ça veut dire que si on peut calculer une cote à déduire des autres cotes, on ne la présente pas sur la cotation. Troisièmement, toutes les dimensions cotes et tolérances doivent être écrites à partir de la même unité. Alors il faut aussi utiliser la même unité sur le dessin. En construction mécanique, les unités normalisées sont le millimètre et le degré. Alors si on ne trouve qu'un nombre, pas d'unités, on peut déduire que l'unité est le millimètre pour la mécanique. Dernière remarque, une même cote ne doit apparaître qu'une seule fois dans tout le dessin. Évitez de repérer la même cote dans des vues différentes. Alors il ne faut pas répéter la même cote sur les différents vues. Alors maintenant, on peut poser la question, comment représenter la cote à sûr ? Disposition des cotes. Alors premièrement, pour une cote verticale, placez les chiffres à gauche, du bas en haut, de la ligne de cote. Alors on voit ici le nombre 25 qui est placé à gauche, au milieu. Ensuite, pour une cote horizontale, placez les chiffres au-dessus de la ligne de cote. Alors le nombre 40, elle est sur la ligne de cote, elle est aussi au milieu. Règles de tracé. Alors il faut respecter ces règles pour ne pas commettre des erreurs. Alors première règle, les lignes de rappel ne doivent pas couper les lignes de cote, mais peuvent se couper entre elles. Alors on voit le dessin ci-contre et on va repérer l'erreur à ne pas faire. Alors ici, on a une intersection entre la ligne de cote et là où on veut inscrire notre cote. Alors on va corriger. Il faut sortir la plus longue en dehors pour ne pas avoir cette intersection. Deuxième remarque, placez de préférence les cotes en dehors des vues. Alors on va repérer l'erreur sur le dessin. On a ici la cotation, elle est faite dans la pièce. Il faut la faire sortir. Alors on va corriger. Alors ça, c'est le corriger de notre cotation. Troisième remarque, faire démarrer les lignes de rappel à partir des traits continus, forts, ou des traits d'axe. Évitez de cote à partir des contours cachés. Alors on voit l'exemple, il y a des lignes cachées. Alors il y a une erreur, il ne faut pas faire la cotation sur les lignes cachées. Alors on présente le corrigé. On a la pièce coupée, alors on peut maintenant présenter la cotation. Troisième exemple, si l'espace entre deux lignes de rappel est insuffisant, prolongez la ligne de cote, inversez les flèches et placez le texte sur le côté. Alors on voit ici sur la pièce, on a une petite pièce. On peut faire sortir les flèches et inscrire la cotation en dehors de la pièce. Alors ensuite, si plusieurs cotes se succèdent en série, les mettre en continu sur une même direction. Faire une cotation continue. Alors ici, on remarque qu'on n'a pas de la place. On va mettre une ligne continue et inscrire les cotes. Dans les mesures de possible, aligner les lignes de cote. Alors on voit que les lignes de cote sur le deuxième exemple, elles ne sont pas sur le même niveau. On doit les mettre sur un même niveau. Comme ceci. Troisième remarque, les cotes ne doivent jamais être coupées par une ligne de cote très d'axe, très fort. Alors sur l'exemple, on a la cotation du diamètre et il se coupe avec l'axe. Alors on doit sortir la cotation en dehors de la pièce. Quatrième exemple, côté de préférence des cylindres dans la vue où la projection est rectangulaire. Alors pour le cas d'un cylindre, il faut faire la cotation sur les deux vues afin d'obtenir toutes les cotations nécessaires. Exemple de cotation, cotation d'un élément fileté. Alors comment faire la cotation d'un élément fileté ? Une vis, par exemple, et un taraudage. Alors on remarque, on a indiqué le diamètre du filetage, c'est M15, ça veut dire qu'on a 15 mm. Aussi 15 pour le taraudage. Alors pour le chanfrein, on a deux fois 45 degrés, ça veut dire 2 mm et l'angle c'est 45 degrés. Et puis on a donné la longueur du filetage, c'est 21. Alors ensuite, comment faire la cotation des chanfreins ? Alors on remarque, par exemple, on a deux fois 45. Alors 2, c'est la longueur du chanfrein et l'angle c'est 45 degrés. Alors en haut et en bas. Sur le même dessin aussi, on a la longueur du chanfrein, c'est 3 mm et l'angle c'est 30 degrés. Alors sur le deuxième exemple, on a 3 fois 45. Ça veut dire que la longueur est de 3 et 45 c'est l'angle en haut et en bas. Alors ensuite, on a un autre exemple. En cas de trou multiple, il faut utiliser les dispositions normalisées représentées ci-dessous. Premier cas. Alors on a 5 trous, il n'est pas nécessaire de répéter la cotation pour chaque trou. Alors on fait 5 fois le diamètre 15, ça veut dire qu'on a tous les trous en un diamètre de 15. Puis on fait 4 fois 18, ça veut dire que la distance entre les centres de ces cercles, c'est de 8 et répéter 4 fois. Deuxième cas. Alors on a les trous sans répéter circulairement. On écrit 5 trous de 8 mm, le diamètre est de 8. Ensuite, 4 fois 30 degrés, ça veut dire que c'est l'angle entre 2 trous. Alors on ne fait pas tous les angles, mais seulement on écrit 4 fois 30, ça veut dire que chaque 2 trous, ils ont un angle de 30 degrés. Alors il ne faut pas répéter sur les dessins, les cotations qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, alors on a récapitulation, une synthèse de ce qu'on a vu. Alors les tracés incorrects ou à éviter. Alors on va repérer les erreurs sur nos dessins. Pour l'exemple A. Alors quelle est l'erreur ici ? On a une intersection entre la ligne d'attache et la ligne de cote, qui ne doit pas être faite. Alors il faut faire sortir la plus longue pour ne pas avoir cette intersection. Alors deuxième erreur. Alors ici, on peut avoir une ambiguïté parce qu'on n'a pas la limite de la cote. Alors ensuite, on a les lignes qui sont présentes dans la pièce. Il faut éviter ça aussi. Et lorsqu'on a une ambiguïté de lecture de la cote, il faut corriger ce problème. Alors on passe aux exemples B. Alors on a dit dans la remarque qu'il faut aligner les cotations sur une même ligne. Et on voit sur notre dessin que l'erreur, c'est qu'on a plusieurs niveaux de cotation. Alors ensuite, la même chose pour cet exemple-là. Et ici aussi, il faut aligner la cotation. Ensuite, on a dit qu'il ne faut pas faire la cotation sur des lignes interrompues ou bien cachées. Il faut les représenter, par exemple, sur une coupe. Alors ensuite, on a ici la cotation dans la pièce. Alors aussi, il faut éviter ceci. Alors la même remarque. Alors ensuite, on a l'exemple suivant. On a les cotations dans la pièce, ce qui peut engendrer des ambiguïtés. Alors on va les sortir de la pièce. Alors la même remarque. Ici, on a la valeur de la cotation. Elle est inscrite non pas sur sa bonne place. Alors à droite ou bien à gauche, il faut l'inscrire au milieu sur la ligne de cote. Alors la même remarque ici, 25, il est inscrit en dessous de la ligne de cote. Et ici, elle est à droite. Alors on a dit qu'il faut la représenter à gauche. Alors la même remarque. Alors ce sont des erreurs. Ici, on a la ligne de cote qui n'est pas horizontale. Il faut corriger ce problème. Et la cotation est faite dans la pièce. Il faut éviter ça le plus possible. Alors ici, on n'a pas indiqué le centre du cercle ou bien de l'arc. Alors la correction, c'est la figure à gauche. Alors même remarque pour l'exemple 2. Ici, le deuxième, on n'a pas bien exploité l'espace donné dans le dessin. Alors il faut exploiter tout l'espace sur le dessin. Alors ensuite, on a un exercice résolu. Cotez la pièce prismatique ci-dessous en respectant les règles de la cotation. Remarque, 8 cotes sont nécessaires. Alors le corriger et les donner. La cotation est représentée en bleu. Alors ça, c'est un récapitulatif de ce qu'on a vu dans notre cours. Alors ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.